Coucou, alors me revoilà pour la déco j'ai avancé un petit peu mais je vais tout vous expliquer j'ai fait la petite pochette voilà, peut-être tu veux m'avancer un peu non ? voilà, donc j'ai fait la petite pochette avec le scratch hop donc j'ai pris du papier, j'ai gardé le bloc sorti pour vous le montrer du papier de ce bloc de chez Action texture, je ne sais pas quoi vous voyez, il est tout fin, tout fin puisque je l'ai pas mal utilisé et j'ai découpé mes papiers alors j'ai choisi ce papier là parce qu'il me faisait un peu penser à vous savez, un peu de la corde vous savez les papiers en... les papiers les sacs en toile de jute et tout ça donc bon, je me suis dit pour faire un sac c'est pas trop mal donc j'ai pris plusieurs morceaux il m'en manque un alors, pour le rabat du dessus là j'ai pris un morceau de 3, non de 3, pardon sur 8 cm et demi voilà pour celui-là, il ira ici et j'ai coupé tous mes angles avec la petite perfo d'angle et... j'ai ancré voilà avec le petit doigt là et l'encre que ma collègue m'avait acheté en cadeau voilà donc ça c'est fait il va falloir que je le colle mais je vais pas le coller tout de suite, tout de suite ah, il me manque un petit bout ah, j'ai dû croire que c'était une chute j'ai dû l'acheter ah, je suis trop nulle bon, c'est pas grave je vais en faire refaire parce que tout à l'heure bah, j'ai fait tous mes trucs là et j'ai... j'ai jeté tous mes petits papiers que j'ai découpés et du coup j'avais fait le petit... la petite... encoche là encoche, non c'est pas le mot la petite... le petit truc ah non, il est là-bas il est là-bas, vous voyez on saurait très bien pu partir avec les chutes vu le petit bout que c'est ça c'est un petit morceau alors je ne sais même plus parce que j'ai fait à peu près à l'œil de 7,5 sur alors là sur, sur, sur 0,4 à vue de nez voilà donc ça pour le devant pour le derrière voilà j'ai... il fallait... il faut deux papiers c'est les deux pareils 8,5 sur 10,5 puisque j'ai enlevé un demi centimètre à chaque fois pour que ça fasse un effet de matage j'ai ancré mes bords et attention j'ai même ancré toutes les arêtes voilà ici, ici, ici tout partout et ouais et j'ai préparé les sangles je crois que c'est comme ça ouais je crois que c'est comme ça les bretelles, les sangles je sais pas parce que je me rappelais plus dans la vidéo d'avant les... comment ça s'appelait mais c'est toujours pas revenu ça fait 16 centimètres voilà sur 1 centimètre et demi pareil j'ai arrondi mes bords et j'ai ancré mes bords voilà alors celui-là par contre l'ancré recto verso parce que vous voyez on voit on voit le le retour ici donc on va pas s'exciter on va réfléchir on va réfléchir je vais d'abord coller le morceau qui va venir sur le devant on va commencer par ça comme ça je vais pouvoir coller ma petite pochette vous voyez j'ai rajouté un petit sentiment ça a du bon de ranger puisque j'ai retrouvé les sentiments qu'Aurélie m'avait envoyé lors de notre échange de l'audit de Noël donc ça date donc j'ai rangé j'ai retrouvé maintenant il n'y a plus qu'à utiliser alors hop on tartine alors essayez de bien en mettre sur les côtés sur les angles sur les bords c'est surtout là que ça se voit des fois quand il n'y a pas assez de colle si vous voulez utiliser du double face il n'y a pas de soucis prenez prenez le matériel avec lequel vous vous sentez le mieux si vous voulez je ne sais pas pistolet à colle j'en sais rien prenez l'outil collant qui vous avec lequel vous vous sentez le mieux moi je fais avec ça mais prenez la colle que vous voulez hop donc ça vous voyez une fois placé il est comme ça il est comme ça le devant il est comme ça voilà on va venir alors attendez je vérifie d'abord on va venir le coller ici donc la petite pochette qu'on a fait à la fin de la vidéo hop sur lesquelles bah pareil j'ai mis un petit morceau avec les les bords arrondis l'ancre l'ancre et j'ai collé un petit un petit morceau de velcro ils sont plus petits les miens là que ceux de chez Action je crois qu'ils viennent de chez Butinette je crois donc hop on place ça on vérifie là ça me paraît bien allez on place là voilà ça fera ça si c'est droit non parce que moi c'est toujours de travers le petit morceau là de 3 sur 8 et demi on va venir le coller sur le rabat on en met suffisamment voilà donc pareil que sur le modèle je vais venir mettre un petit nœud parce que je trouve que c'est mignon voilà on va s'occuper aussi du du velcro alors je vais prendre celui-là il n'a aucun bout non je vais prendre à la suite comme ça hop donc je vais coller du coup j'ai gardé ici tous les petits mots d'Aurélie je vais le mettre d'abord ici voilà je vais décoller la partie alors c'est de la super colle parce qu'ils sont parce qu'ils sont archi archilure à enlever enfin archi très voilà je mets bien en face et je vais venir appliquer en face voilà c'est déjà très mignon ouais je trouve que c'est bien mignon alors la luminosité bleue c'est peut-être que derrière vous comme je vous ai dit dans la vidéo précédente il y a ma fenêtre et il y a du soleil et un beau ciel bleu donc je pense que sur le retour voilà ça fait un peu bleu mais c'est pas bleu du tout comment je pourrais ouais vous je sais pas comment vous dire donc ensuite là très important le petit morceau je vous ai donné les dimensions de tout à l'heure mais je vais vous les redire parce que moi je l'ai déjà oublié 7,5 sur 4 centimes 4 millimètres ça on va venir vous voyez hop le placer comme ça il faut peut-être que je l'arrondisse un petit peu voilà prenez avec un stylo avec ce que vous voulez hop et je vais venir coller la partie l'une sur l'autre voilà si tu veux bien coller ça m'arrangerait il n'est pas très arrondi mon truc voilà et on va venir le placer ici derrière sur l'arrière du sac voilà hop un petit bout de colle le milieu on va dire que c'est là ça fait 9,4 et demi ça bouge non c'était pas là du tout heureusement que j'ai vérifié 4,5 c'est plus là voilà et on va coller la déco à l'arrière aussi et on va venir coller les bretelles je ne sais même pas si vraiment ça s'appelle bretelles les anses les bandoulières je ne sais plus les trucs ouais les trucs c'est pas mal on va coller les trucs après voilà donc ça c'est nickel je vais décaler un petit peu voilà donc ça fait ça pour le nœud je pense alors il va falloir que j'en refasse ça m'a quasiment fait un an donc c'est cool les petits nœuds comme ça hop j'en avais préparé pas mal et c'est très très pratique je vous conseille de faire ça de faire les nœuds d'avance comme ça j'avais fait chauffer mon pistolet à colle hop j'ai bien fait alors là ne pas se tromper tom 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 allez hop tant pis c'est trop tard hey c'est mignon ouais c'est mignon je me fais des fleurs mais oui j'aime bien encore un petit message à chaque fois je vous fais une vidéo j'ai un petit message non c'est bon ensuite ça il va falloir venir le coller comme ça et comme ça mais suffisamment haut je crois que je vais me faire des repères parce que je vais tout foirer on va dire on va dire on va dire à combien il y a je vais regarder là allez on va dire que le milieu c'est à 2 cm du bord à chaque fois alors je vais me faire mon petit repère à peu près à peu près où à peu près là allez un 2 cm du bord ici et à 2 cm du bord je ne vois rien il y a un reflet un peu plus haut quand même de l'autre côté voilà comme ça je vois mieux et on va faire pareil en bas comme ça j'aurai j'aurai un meilleur repère parce que moi vous savez à chaque fois ça part de travers involontaire il y en a un qui est en babel bon je vais essayer de faire attention donc je non je crois qu'il faut d'abord que je colle ici ouais c'est ça est-ce que je colle avec la colle chaude allez on tente si c'est foiré si c'est foiré alors hop allez hop c'est parti je crois que je vais mettre les deux comme ça si c'est raté les deux seront ratés voilà super bonne idée j'en ai mis un petit peu trop c'est pas grave 2 cm il est là oh non ça a l'air d'aller voilà de toute façon c'est collé on ne peut plus l'enlever après et on va venir mettre le reste hop comme ça vous voyez vous voyez ou vous ne voyez pas je pense que vous voyez un petit peu de colle et je vais venir le placer dans l'alignement celui-là également bah oui je vais en rechange hop encore un petit peu de colle et celui-là et celui-là pareil hop et voilà nickel regardez c'est sympa ouais j'aime bien je suis contente de l'avoir refait ah ouais c'est mignon comme tout c'est légèrement légèrement je ne sais pas quoi rétro on va dire un petit peu enfin je ne sais pas j'aime bien j'aime bien j'aime bien très couleur pour couleur ce qu'on les tutos qui nous inspirent voilà c'est justement inspirer c'est prendre une idée et la faire à sa sauce voilà c'est la même chose mais c'est pas la même chose voilà voilà mon ma version en tout cas Sylvie merci beaucoup de m'avoir envoyé ce petit sac que je trouve adorable voilà il faudra que je pense que je vais vous je vous le mets là on est au mois de juillet mais je pense que je vais vous le reprogrammer fin août juste avant la rentrée des classes ça peut être une bonne idée ça ouais je vais je mettrai un rappel parce que je vous mets souvent je ne sais pas si vous allez voir dans la communauté je vous mets souvent des petites infos des trucs comme ça sur la communauté sur sur youtube vous regardez sur sur comment sur ma chaîne attendez parce que je sais qu'il y en a vous n'arrivez pas à y aller alors je comprends pas parce que sur le téléphone on peut y aller ça ne va pas faire du bruit non ça ne va pas faire du bruit euh attendez hop je baisse le son parce que si ça se met à hurler allez où ma chaîne ma chaîne vous avez du temps moi aussi donc ça tombe bien on est mardi de toute façon moi j'ai tout mon temps oh puis en plus oh non j'ai plus trop le temps il est 4h c'est bientôt l'heure du goûter non je plaisante euh ma chaîne ma chaîne ma chaîne elle est là euh donc vous allez quand vous allez sur ma chaîne voilà ne me regarde pas mon téléphone il est trop sale vous allez vous avez ici accueil vidéo playlist et là il y a comme vous voyez donc si vous décalez un petit peu communauté et quand vous cliquez dessus tac pourquoi ça s'est mis de travers communauté clique dessus donc par exemple vous voyez le récemment oh mais mets-toi droit oh c'est chiant ça vous avez dans la communauté bah là je vous ai republié un tuto pour faire un nœud que je vous ai publié il y a il y a pas très longtemps enfin si il y a un an oui il y a un an et euh ici je peux vous programmer des vidéos pour que vous puissiez regarder donc je vais vous reprogrammer le lien de cette vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui pour bah pour fin août comme ça ça vous donnera peut-être une petite idée pour la rentrée des classes mais là j'ai envie de vous la publier tout de suite je pourrais très bien regarder le tuto pour cette date là mais j'ai très envie de vous montrer ça tout de suite allez je vous fais des bisous je vous laisse et je vous dis à très très vite donc là on est mardi mercredi il y a déjà une vidéo de programmée donc ça sera pour jeudi si tout va bien allez je vous laisse et bah dites moi ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup beaucoup allez bisous bisous oh bisous bisous allez ciao 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 – Sous-titrage FR 2021